Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. A mi-avril, le Nigeria avait fêté avec tristesse le troisième anniversaire de l'enlèvement de 200 jeunes filles par beaucoup arabes en 2014. Plus de 90 lycéennes de Chibok ont été libérées ce samedi, oui mais des mains du groupe djihadiste. Le Malawi ne reconnaît plus la République arabe-saraoui démocratique. Le gouvernement a décidé ce vendredi 5 mai de retirer sa reconnaissance et d'adopter une position neutre dans ce dossier. Il est démarré il y a une semaine pour exiger la baisse des prix, des documents administratifs exigés par les autorités. La grève des taxis se poursuit en Guinée équatoriale, une situation pénible pour la population. Le groupe islamiste Boko Haram a libéré 82 filles des plus de 200 en levant 2014 dans l'état de Borneau. Sur le nord-est du Nigeria, elles auraient été libérées des suites d'une négociation entre le groupe extrémiste et le gouvernement nigérien. Fanny Munché. Après trois ans de captivité, les voilas libres. 82 lycéennes de la ville de Chibok au Nigeria qui avaient été enlevées en 2014 par le groupe terroriste Boko Haram ont été libérées ce samedi 6 mai dans le cadre d'un échange de prisonniers. 82 nouvelles filles de Chibok ont été libérées en échange de membres présumés de Boko Haram détenus par les autorités. Des véhicules sont allés les chercher dans une forêt sans escorte militaire et les ont ramenées à Banki. Elles sont logées dans des baraquements militaires et partiront par avion vers Meïdougouri. En décembre 2016, le président Mohamedou Bouhari avait annoncé triomphalement l'écrasement final des terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave de la forêt de Sambissa. La libération des lycéennes était d'ailleurs l'une des promesses de campagne lors de son élection en 2015. Boko Haram est affaibli. D'ailleurs, parfois, on vous dit que Chicao est vivant et d'autres vous disent que Chicao n'existe plus. Et quand on voit les nouvelles stratégies déployées par cette secte terroriste qui consiste à instrumentaliser aujourd'hui des mineurs de 10 à 12 ans à l'effet de poser des bombes, on peut effectivement comprendre que militairement, Boko Haram est affaibli. Malgré un recul de Boko Haram, la région du nord-est reste en proie à des attaques et à des enlèvements quotidiens. Le conflit avec le groupe terroriste dans la zone du lac Tchad a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. C'est ce lundi, Chiaoui, mais qu'a débuté la quatrième session de la troisième législature du Parlement panafricain. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et au problème de migration de la jeunesse africaine. On écoute le discours d'ouverture du président du Parlement panafricain, Roger Mkotodang. L'Afrique, notre beau continent, n'aspire qu'au développement, gage de sa stabilité et de sa sécurité. Pour y parvenir, le Parlement panafricain devra jouer un rôle déterminant en élaborant les lois continentales qui, une fois adoptées par les États-partis, pourront permettre le développement de notre continent. Ces lois peuvent aussi bien couvrir le système éducatif, l'encadrement de la jeunesse, l'emploi jeune pour que celle-ci se fixe dans leur terre, ou encore l'exploitation de nos ressources naturelles qui ne demandent qu'à être transformées localement, d'où la nécessité de la formation technique, gage de création de métiers. Le Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. L'annonce était faite ce vendredi 5 mai par le ministre des Affaires étrangères, Francis Kassaila. Le pays souhaite désormais maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Ibrahim Joumaba. Un soutien de moins pour le front polisario. Le gouvernement de la République du Malawi a annoncé le retrait de sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, territoire de 266 000 km² situé entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est à marge d'une visite à Rabat, la capitale marocaine, que le chef de la diplomatie malawite a fait cette annonce le 5 mai 2017, dans une conférence de presse avec son homologue marocain, Nasser Bourita. La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique qu'elle a reconnue le 6 mars 2014 et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Territoire non autonome et membre à part entière de l'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique n'est pas reconnue par les Nations Unies. Pour les autorités malawites, le retrait de la reconnaissance au Front Polisario s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par l'ONU. Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations Unies sans porter un jugement prématuré sur cette question. Selon les autorités marocaines, le Malawi est le 35e pays africain à retirer sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique. Parmi les plus fidèles soutiens du Front Polisario, il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le Maroc et le Malawi signeront durant les prochaines semaines des conventions bilatérales, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et des investissements. En Algérie, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a recensé un total d'environ 5400 infractions aux règles urbanistiques au cours du premier trimestre 2017. Parmi ces infractions, défauts de permis de construire ou encore non-conformité des constructions au permis délivré. Et en Guinée équatoriale, les chauffeurs de taxis sont en grève. Il énonce le prix excessif des documents administratifs exigés par les autorités. Plus de précisions dans ce reportage de Leopoldo et les membres de Sway. Grève des taxis mène en Guinée équatoriale. Depuis le 2 mai 2017, il n'y a pas de taxis dans les principales villes de la Guinée équatoriale. Les grévistes protestent contre la hausse de prix des documents administratifs des taxis dans le pays. A titre d'exemple, pour avoir une autorisation, le propriétaire des véhicules taxis doit avoir au moins 8 documents en règle exigés par différents ministères. Selon les protestataires, c'est une situation intenable pour eux. Notre gouvernement ne veut pas écouter que les documents, ça coûte cher pour les taxis mènes. C'est une manière pour introduire tout le monde dans la politique. Et moi, je suis sûr de ça que je suis en train de parler. Moi, je ne peux pas rentrer dans la politique. S'il veut faire la politique avec nous, on va arrêter les taxis jusqu'à le moment que le gouvernement va parler avec nous comme les citoyens. Le 2 mai 2017, le gouvernement, à travers un décret publié, interdit la circulation des taxis. L'exécutif équato-guinéen dénonce le manque de responsabilité de certains acteurs dont les conséquences sont, entre autres, des vols et des assassinats des usagers de taxis ces dernières années. Il est inacceptable de circuler sur les voies publiques sans les trois documents essentiels d'un véhicule. L'inspection technique des véhicules, certificat de régulation et permis de conduire en vigueur. Il y a des gens qui utilisent le même registre pour deux voitures et ce n'est pas normal. Cela provoque le viol et le vol. Voilà ce que le gouvernement veut éviter. Pour trouver une solution équitable, le gouvernement a suspendu toutes les associations de taxis du pays. Il est prévu la création d'une seule association qui sera dirigée par un président nommé par le gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada